Marginal, il y a 40 ans, le Front National a progressé par étapes jusqu'à remettre en cause le bipartisme gauche-droite et espère toujours gagner l'Elysée. Il naît en 1972, rassemblant plusieurs mouvements nationalistes d'extrême droite, dont les néofascistes d'ordre nouveau. Présidé par Jean-Marie Le Pen, il axe sa campagne sur l'autorité, le rejet des élites et de l'immigration. Très divisé, il attendra 10 ans pour percer. Mais allié avec la droite en 1983, il entre à la mairie de Dreux, puis envoie 10 députés au Parlement européen. Dans les années 90, le FN s'implante. Après les milieux aisés, il se tourne vers les classes populaires, inquiète de la mondialisation. Quatrième à la présidentielle, il progresse à chaque élection locale. Mais le leader multiplie les provocations racistes, qualifiant par exemple les chambres à gaz de points de détail de l'histoire. En 98, c'est la scission. L'ex-numéro 2, Bruno Maigret, quitte le mouvement et le FN recule. Le Pen fait tout de même trembler la classe politique en 2002, en se qualifiant au second tour de la présidentielle, mais s'effondre en 2007. Sa fille, Marine, lui succède en 2011 avec les mêmes priorités. Sortie de l'euro, identité nationale et lutte contre l'immigration, avec un nouvel ennemi nommé le fondamentalisme islamiste. Mais elle ne parle plus de race et se distingue des positions antisémites de son père, jusqu'à l'exclure du parti en 2015. Depuis 2012, les victoires s'enchaînent. Bien placés à la présidentielle, le FN ravit 11 villes, arrive devant l'UMP et le PS aux européennes, puis enregistre des scores inédits aux élections locales. Les sondages placent aujourd'hui Marine Le Pen au second tour de la présidentielle 2017. Le parti dispose de bastions solides, apparues dès les années 80 puis étendues peu à peu, dans le nord-est des industrialisés, en île de France et sur la côte méditerranéenne. Régressant aujourd'hui à Paris, il grignote à l'ouest des zones rurales et périurbaines minées par la crise. L'électorat frontiste est plutôt masculin, jeune et surtout composé d'ouvriers et d'employés, mais il se féminise et s'élargit aux professions intermédiaires. Les plus diplômés, cadres supérieurs et seniors résistent, un verrou que Marine Le Pen entend faire sauter en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada